Bonjour et bienvenue dans cette démonstration. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un serveur de partage de code source et le configurer, comment l'associer à un projet Squash et enfin comment transmettre des cas de test Gherkin et BDD rédigés dans Squash vers Git afin d'être automatisé. Nous allons commencer par créer notre serveur de partage de code source en cliquant sur le bouton ajouter. Je vais lui indiquer un nom, ici mon serveur Git. Je vais ensuite renseigner son URL que je vais aller récupérer dans le navigateur. Ici, je fais bien attention à ce que mon URL se termine par le nom de mon utilisateur, ici Formation NX. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur le bouton ajouter et je vais pouvoir configurer mon serveur de partage de code source. Je vais renseigner les identifiants de connexion de mon utilisateur Formation NX. Je commence par renseigner mon login et mon mot de passe. Ces identifiants vont servir lorsque je vais transmettre mes cas de test afin de permettre à Squash de se connecter à mes dépôts distants. Je renseigne ensuite, si je le souhaite, le mail de mon commiteur. Si ce champ n'est pas rempli, la valeur sera remplacée par une chaîne de caractère vide. Une fois que vous avez renseigné le mail du commiteur, vous allez pouvoir renseigner vos dépôts. Vous pouvez en avoir plusieurs. Je vais commencer par renseigner le nom de mon dépôt que je vais récupérer sur Git. Je fais bien attention à respecter la casse. Je vais également renseigner ma branche de travail qui est ici Formation. Idem, je fais bien attention à respecter la casse. Je vais ensuite renseigner le chemin du dépôt local. Ici, il s'agit du chemin du dépôt local sur votre serveur ou sur votre poste de travail afin de pouvoir cloner le dépôt distance sur votre poste de travail ou sur le serveur. Je sélectionne le chemin que j'ai choisi et que je vais renseigner dans mon champ. Attention, il s'agit là d'un chemin absolu. Je vais ensuite pouvoir renseigner le chemin de mon dossier de travail si je le souhaite ou alors tous les cas tests vont être transmis à la racine du dépôt. Et si je souhaite que mes cas tests soient récupérés dans mon dossier features. Je copie-colle ce dossier de travail et je clique sur le bouton Ajouter. J'attends quelques instants que mon dépôt distant soit cloné sur mon poste. Ici, on peut voir qu'une ligne a été ajoutée dans le dans le bloc et je vais pouvoir les configurer mes projets. Ici, j'ai deux projets. Le premier contient des cas tests Gherkin et des cas tests BDD configurés afin qu'ils soient exportés au format Gherkin. Pour configurer mon serveur de partage de code source, je vais commencer par activer mon workflow d'automatisation afin de débloquer cette partie là et renseigner mon serveur ainsi que mon dépôt. Ici, je peux voir que utiliser l'arborescence de Squash TM dans le dépôt est actif, ce qui va me permettre de récupérer lors de mes transmissions l'arborescence que j'ai dans Squash TM au niveau de mon dépôt sur Git. Je vais configurer de la même manière mon second projet. Ici, mon workflow d'automatisation est déjà configuré. Je n'ai donc plus qu'à configurer mon serveur et mon dépôt et je vais aller maintenant dans l'espace cas de test. Je vais vous montrer les trois manières de transmettre un cas de test. La première, il suffit d'aller sur le cas de test, d'indiquer que mon cas de test est éligible à l'automatisation dans le bloc automatisation, de lui renseigner si je le souhaite une priorité d'automatisation, donc c'est une valeur numérique. Une fois que j'ai renseigné cette valeur là, je peux cliquer sur le bouton transmettre. Mon cas de test va alors être transmis, comme vous pouvez le voir ici. La deuxième façon de transmettre des cas de test, c'est de les transmettre en masse. Je peux sélectionner un dossier, un cas de test, voir plusieurs cas de test et ensuite cliquer sur le bouton importer et exporter afin de sélectionner l'option transmettre pour automatisation. Mais avant de pouvoir transmettre ces cas de test, il faut que j'indique que mes cas de test sont éligibles à l'automatisation. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton, enfin j'affiche mon tableau de bord, je clique sur le bouton détail afin d'afficher tous mes cas de test. Je les sélectionne tous et je fais une modification en masse afin d'indiquer que mes cas de test sont éligibles à l'automatisation. Une fois que j'ai fait ça, je confirme. Comme vous pouvez le voir, l'éligibilité a bien été mise à jour et je vais pouvoir transmettre mon dossier de cas de test en cliquant sur mon dossier, puis sur mon bouton importer et exporter et enfin sur l'option transmettre pour automatisation. Je vais avoir un message de confirmation qui m'indique que mes trois cas de test ont bien été transmis. La dernière façon de transmettre un cas de test est d'aller dans l'espace automatisation dédié au testeur, de se rendre soit sur l'onglet prêt pour transmission ou bien sur l'onglet vue globale pour retrouver nos cas de test. Ici, on peut voir les cas de tests qui ont déjà été transmis. Il m'en reste un dernier cas de test à transmettre qui est prêt pour transmission. Je sélectionne ce cas de test et je clique sur le bouton transmettre. Comme vous pouvez le voir, mon dernier cas de test a bien été transmis. Je vais pouvoir maintenant aller au niveau de mon dépôt distant pour vérifier que mes cas de test ont bien été récupérés. Il faut juste attendre une minute avant la dernière transmission, avant que la récupération soit bien effective du côté du dépôt distant. Nous sommes de retour maintenant sur Git, une minute plus tard. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons bien à la racine de notre dossier futur les différents cas de test que nous avons transmis. Ici, nous avons notre cas de test en point futur et juste en dessous notre cas de test en point robot, conformément à la configuration qui a été faite sur les différents projets. Chaque cas de test est composé de son ID, de son nom, avec tous les espaces qui sont remplacés par des tirés. Et si je sélectionne un cas de test, je vais pouvoir consulter ces éléments. Ici, ils sont conformes à un cas de test robot. Et si je clique, sur son compagnon, qui est un point futur, je peux voir mon script. Je vais retrouver également la priorité d'automatisation ainsi que l'importance de mon cas de test en plus de mon script. Et comme vous avez certainement dû le remarquer, j'ai également mon dossier de cas de test qui va continuer les trois cas de test Gherkin qui étaient présents dans ce dossier-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada